Aujourd'hui encore, du côté de l'emballe, on a battu le rappel des troupes pour une action bon enfant. Il n'empêche que le conflit dure sans perspective de véritable issue à court terme. Les gilets jaunes ne vont pas se contenter de miettes et veulent même peser de main sur les arbitrages à venir. On va parler des salaires, on va parler d'augmentation au niveau du SMIC, c'est important parce que c'est redonner le pouvoir d'achat. Mais on est en train de travailler sur un référendum qui permettrait à ce que le peuple puisse avoir la parole au gouvernement et de contrecarrer si besoin certaines choses et de pouvoir revoir toutes les choses. Le peuple au moins aurait la parole. Pas de leader désigné, encore moins autoproclamé. Les gilets jaunes qui se revendiquent toujours pacifiques pourraient cette semaine renverser la table, toucher le pays là où ça fait mal, au porte-monnaie, tout un symbole. Je pense qu'on va chercher à faire des choses qui tapent un peu plus fort l'économie parce que jusque là, la seule chose qu'on faisait c'était du blocage citoyen ou du filtrage citoyen. Et là justement, on est en train de chercher à faire du blocage mais économique. Le président Macron devrait s'adresser au pays avant un acte 5 d'ores et déjà programmé. Des annonces également très attendues par les syndicats de police qui d'après eux ne seront bientôt plus en mesure de contenir la colère de la rue. Moi j'ai vu sur la journée d'hier, on est allé chercher des collègues dont le maintien de l'ordre n'est pas la formation, ce n'est pas leur métier, ils n'avaient pas d'équipement, on a raclé les fonds de tiroirs en matière d'équipement et ces collègues-là étaient très très exposés s'ils avaient dégénéré. Des forces de police à bout de souffle qui ont cumulé ces dernières années plus de 30 millions d'heures supplémentaires non payées et non compensées. Par ailleurs, dans la convergence des luttes qui s'organisent après les lycéens, le monde agricole pourrait à son tour cette semaine peser aussi sur les débats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !